Générique Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gaming news. Nous sommes le 29 décembre 2020 à deux jours du nouvel an, et oui, même pendant les fêtes de fin de l'année, et même pendant les fêtes, vous avez les actualités sur les jeux vidéo. Et oui, absolument, du lundi au vendredi à 7h du matin, vous avez les dernières actus. Et aujourd'hui, dans le sommaire, qui va s'afficher juste derrière moi, ouais, je suis vraiment un gosse, on a monté ça ensemble sur la chaîne, c'est trop cool. Donc je disais, d'une manière un petit peu stylée, aujourd'hui, dans le sommaire, qui va s'afficher autour de moi, eh bien, on parlera dans un premier temps de PlayStation 5, mais surtout d'une société, eh bien, qui a demandé à PlayStation de, en gros, attaquer nous, faites-nous un procès, si vous n'êtes pas d'accord. Bref, on en parle. Deuxième temps, on parle d'une nouvelle petite console qui avait déjà leakée, mais qui arrivera, effectivement, puisqu'elle a été officialisée par Capcom. On parlera dans un troisième temps de Nintendo qui remporte son procès Mario Kart. Et dans un dernier temps, un bug de ouf dans Zelda Breath of the Wild. Et oui, il y en a encore maintenant. Allez, on part dans un premier temps, comme vous le savez, eh bien, du côté de la PlayStation 5 avec les faceplates. Alors, on resitue un petit peu les choses. Il y a maintenant 3-4 semaines, un mois, lorsque la PlayStation 5 allait sortir, c'est-à-dire une petite société, une toute petite société, avait commencé, eh bien, à produire et faire précommander des faceplates. C'est-à-dire, eh bien, ce qu'il y avait sur les côtés de la PlayStation, personnalisé en bleu, rouge, noir. Et a surtout commencé à les vendre à des gens. Moi-même, j'avais précommandé, eh bien, ces faceplates. Et ça m'a été remboursé, tout simplement parce que Sony a fait... Il y a de l'orage de ouf sur Bordeaux, je suis désolé. Enfin, je suis désolé, c'est pas de ma faute. Mais il y a un orage de ouf, il y a une tempête qui passe. Bref. Du coup, je disais, ce PlayStation a fait pression sur cette société en disant « Vous remballez vos faceplates, sinon vous faites un procès au cul. » C'est clair ? La petite société a fait « Oh, pardon, 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 monsieur Cheney. » Voilà. Et puis du coup, ils ont un petit peu remballé tout ça. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une nouvelle société qui débarque, qui s'appelle Dbrand. Une société qui est connue notamment pour ses grip cases pour les smartphones ou pour ses stickers sur les smartphones avec des coques en plastique, etc. Qui s'est dit « Eh, il y a le champ libre. Personne ne fait des plates personnalisées pour la PlayStation 5. Qu'est-ce qu'on va faire ? » Eh bien, on a décidé d'en faire. Et on a décidé de vous montrer notre site Dbrand pour, eh bien, justement, customiser vos plates de PlayStation 5. Et là, tu te dis « Mais attends, mais PlayStation, ils ont déjà fait pression sur la petite société de l'autre jour. Donc, ils vont faire pression sur Dbrand. Et Dbrand, ils le savent forcément que PlayStation, ils vont monter au créneau. Eh bien, sur leur site, sur un message Reddit, pardon, du site, qui dit « Mais poursuivez-nous en justice, Sony. » Dbrand rappelle que la marque s'est déjà diversifiée il y a quelques années en créant sa première coque en plastique pour les smartphones. Et ils disent exactement, et là, il y a aussi une pique envers CD Projekt, si CD Projekt nous a bien abriqué quelque chose, c'est qu'il ne faut pas vendre un produit avant de l'avoir terminé. Ouf ! Déjà, ça pique un petit peu la petite petite tarte dans la tronche de CD Projekt, désormais, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il y a des éclairs qui sont en train de passer autour de moi. Dans un deuxième temps, en disant « Mais attaquez-nous PlayStation ! » De toute manière, vous ne pouvez rien faire. On fait juste des faceplates. On ne les a même pas vendus. Ce n'est même pas encore en précommande. On va d'abord les produire, puis les vendre. Vous ne pouvez rien faire. Et PlayStation ne peut rien faire, concrètement. Mais je trouve ça absolument génial qu'une société, déjà, se permette de balancer un scut comme ça à CD Projekt, et en plus de dire à PlayStation et à Sony « Mais faites ce que vous voulez, nous, on va les vendre ! » Donc attaquez-nous, ça nous fera de la pub ! C'est ouf ! C'est absolument ouf, et je trouvais ça tellement drôle que je voulais vous faire une petite news aujourd'hui dessus. En gros, c'est un défi envers Sony et son service juridique, clairement et complètement et concrètement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais je pense que le petit site d'avant, qui était le Playtestation, ils ont eu un peu peur que les avocats de Sony fassent « Hop, 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 là, vous rangez tout, sinon c'est un procès au cul ! » Voilà, sauf que là, D-Brand, ils savent très bien, et je pense qu'ils se sont suffisamment renseignés sur les choses pour pouvoir avancer comme ça. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous rêveriez d'avoir des faceplates personnalisés pour vos PlayStation 5 perso. Une faceplate noire comme ça pour la PlayStation, ça serait absolument incroyable. Allez, deuxième sujet de ce Gaming News, je vous parlais d'une nouvelle petite console, il s'agit d'une nouvelle petite borne arcade qui est la Retro Station, qui est notamment fait par Capcom. Et si je vous en parle, c'est déjà parce que je la trouve absolument et adorablement mignonne, mais qu'elle va proposer des choses trop cool dessus. Et dessus, il n'y aura rien de moins que 5 jeux Megaman, 5 jeux Street Fighter, Megaman The Power Battle, Megaman 2 The Power Fighters, Megaman X, Megaman Soccer, Megaman N-Bass, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champions, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, et ça sans... 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 il y a maintenant... je dirais maintenant un mois, facilement un mois. Elle avait filtré sur Amazon, on ne savait pas s'il était encore officiel ou pas, ou si c'était simplement... vous savez, comme ça se passe souvent sur Amazon, il y a des pages Amazon qui se créent, et puis au final, au final les choses ne sortent jamais, parce que c'est des pages qui ont été créées par des gens, sauf que là, ça y est, Capcom l'a officialisé, la petite Retro Station, qui est trop mignonne, elle va sortir, et c'est trop chouette, parce qu'il y a tellement de choses dedans, et je la trouve tellement chou. Donc voilà, je vous mettrai le site, bien sûr en description, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe, regardez, avec son petit écran LCD, 1024x768, ça suffit amplement, il y a même le petit stick, enfin, voilà, je trouve ça absolument magnifique, et je voulais absolument vous en parler dans le deuxième sujet, de ce Gaming News. Troisième sujet du Gaming News, on est bon, on enchaîne, vous êtes posés, pendant qu'il y a le tonnerre qui est en train de gronder dehors, Nintendo, Nintendo, vous le savez, ils aiment bien protéger leur propriété intellectuelle, et ils aiment bien également, que personne ne touche à leur propriété intellectuelle, c'est-à-dire que si tu fais un truc qui ressemble de près ou de loin à Nintendo, que ça utilise des licences proches ou lointaines de Nintendo, et bien en général, ils ne sont pas contents. Donc, et bien, regardez ceci, voilà, vous pouvez le lire évidemment, parce que tout le monde peut le lire, donc moi je vais prendre ma traduction, ça sera quand même beaucoup plus agréable pour pouvoir le lire, où est-ce que j'ai mis ma traduction ? Elle est là, elle est là, communiquée de Nintendo. Nintendo remporte son procès contre la société Maricard au Japon, qui organisait au Japon des courses de Mario Kart, à base de petites cartes rouges et verts, avec des déguisements de personnages de Mario Kart, Mario, Yoshi, Toad, Peach, etc. Et Nintendo avait, on l'avait parlé d'ailleurs dans un gaming news il y a un an je crois, en disant, Nintendo ils n'étaient pas contents, ils ont empêché tout cela, déjà parce que de un, c'était dangereux de le faire en ville, et de deux, parce que ça utilisait leur licence, et que concrètement, ça peut un petit peu détériorer potentiellement l'image de cette licence. Et bien du coup, ils ont remporté leur procès, c'est la cour suprême du Japon, qui confirme la victoire de Nintendo, la plainte avait été déposée en 2017, déjà je pensais que c'était en 2018, tu vois, et c'est en 2017 déjà qu'on en avait parlé, ça devait être dans les premiers gaming news qu'on avait fait sur la chaîne, du coup, Mario Kart a été initialement condamnée à payer 10 millions de yens, c'est-à-dire 97 000 dollars, et après un appel, le montant a été porté à 50 millions de yens, 483 000 dollars. En fait, c'est bien de faire appel, mais des fois vaut mieux pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un bruit bizarre. Des fois, c'est bien de faire appel, c'est-à-dire que tu as une décision de la cour de justice, et du coup, tu dis, ouais mais non, la décision ne me convient pas, genre, on me dit que je suis fautif, et qu'on me condamne, je dis non. Du coup, ils ont fait appel, ils sont retournés devant la cour, avec des nouveaux, avec des nouvelles choses, des nouvelles choses, et du coup, la cour leur a dit, ah, vous êtes revenus, messieurs, dames, bon c'est une autre cour en général, vous êtes revenus, allez bam, c'est plus 10 millions, c'est 50 millions, dans ta tronche, chien, ben c'est un peu ça, ce qui va se passer, du coup, 483 000 dollars, au lieu de 97 000 dollars, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils auraient peut-être dû, on utilise votre licence, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas bon, bref, du coup là, il y a tout le communiqué, je vous transmettrai ça, le communiqué de Nintendo, qui explique justement que, la décision de la cour suprême gagnante, concernant l'acte d'utilisation, de notre propriété intellectuelle, associée au service de location, de voiturette publique, avec tous les détails de l'affaire, avec toutes les explications, voilà, c'est sur la page de Nintendo, Japon, donc si ça vous intéresse, vous allez sur Google, avec la traduction, c'est hyper rapide, et vous aurez toutes les informations, dessus, encore une fois, le lien en description, et puis pour terminer, zemi news, quelque chose qui est toujours sympa, c'est reparler de Zelda, Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, on le connait bien, puisque c'est un jeu qui a extrêmement fait parler, c'est un petit jeu pas trop connu, mais quand même, un petit peu, qui a surtout, et bien, été, jeu de l'année 2018, si je ne dis pas de bêtises, et surtout, qui fait beaucoup parler, puisqu'il y a beaucoup de recherches de bugs, et parmi ces recherches de bugs, il y a notamment, et bien, les, il y a notamment, et bien les armes suprêmes, de Breath of the Wild, qui, notamment, et bien, cherchent à être gardés, après avoir battu Ganon, notamment l'arc de lumière, et bien, le mérite revient, au youtubeur Legend of Link, qui a découvert, une manière originale, une nouvelle manière, de garder l'arc de lumière, vous le saviez, il y avait la possibilité, de le garder, mais via des, via des trucs de hack, sur justement, et bien, les ordinateurs, etc, etc, mais là, il a trouvé une manière de le garder, sur la Nintendo Switch, en traficotant, non pas directement, dans les fichiers sources du jeu, mais, en allant directement, et bien, chercher ça, dans les fichiers de sauvegarde, de votre console, avec ce qui s'appelle, notamment, un problème de stockage de mémoire, en gros, et vous le voyez, ça c'est sa partie à lui, sa nouvelle partie, regardez, voilà, sa nouvelle partie, et bien justement, donc tout est expliqué dans les vidéos, de la personne, je vous mettrai le lien dans la description, mais en gros, grâce à ce problème de stockage de mémoire, le jeu, peut être exploité, pour que le jeu, pour que le joueur, puisse garder l'arc, dans un nouveau fichier de sauvegarde, mais ce n'est pas tout, et c'est ça qui est génial, c'est que vous ne pouvez pas garder simplement l'arc, vous pouvez faire ça, avec n'importe quel article, ou n'importe quel vêtement, que vous aurez acquis, durant votre première expérience de Breath of the Wild, tout simplement, et bien, il faut tromper le jeu, en sauvegardant, chargeant, justement, en coupant, certains événements, de la fin du jeu Breath of the Wild, les dernières cinématiques, par exemple, et bien, en les coupant, et en créant un nouveau fichier, vous créerez un espèce de New Game+, qui vous permettra, et bien, de bénéficier de certaines armes, comme l'arc de lumière, alors même, que vous venez de débuter, le jeu de Zelda Breath of the Wild, et je trouvais ça génial, parce que, encore à l'heure actuelle, ça doit faire 3 ans maintenant, que Zelda Breath of the Wild est sorti, et on arrive encore, à trouver, des bugs, comme ça, dessus, des bugs, qui peuvent être exploités, par tout le monde, en fait, sur le jeu, et qui, bah, nous font attendre, un petit peu, et bien, tout ce qui est, mais tout ce qui est, en fait, tout ce qui est, tout ce qui est le Zelda Breath of the Wild 2, qu'on attend beaucoup, même si Hyrule Warriors est sorti, qui était un petit peu différent, parce qu'un moussou, mais voilà, je veux absolument vous en parler, parce que je trouve que c'est un bug génial, qui peut-être, et bien, vous donnera envie, une fois votre jeu fini, de le recommencer, en plus difficile, vous le savez, en mode, en mode hard, avec notamment, et bien, l'arc de lumière, par exemple, bref, voilà, pour ce petit gaming news du, on est déjà mardi, c'est ça, ce petit gaming news du mardi, qui j'espère vous a fait plaisir, et vous a plu, merci beaucoup d'être là, même pendant les fêtes, à regarder les gaming news, en tout cas, moi je passe toujours autant, d'un bon moment, à vous les filmer, même pendant les fêtes, je vous l'ai dit, le lundi au vendredi, à 7h du matin, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, moi je vous fais des gigantesques bisous, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain, pour le prochain gaming news, ou pour un stream, ou pour des jeux, ou pour des gameplay, bref, tout simplement, tout ce qui se passe autour des jeux vidéo, et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et bonnes fêtes, salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz